Dès 1956, un tour de Corse automobile fut créé par de passionnés. Jean Sermonard, chirurgien sur Ajaccio, et le comte Péral, dit oenologue distingué. Succès garanti. Beauté des paysages, précipice et virage en épingle pour celui que l'on surnommera le rallye aux 10 000 virages. La même année, sort des usines Renault à Flins, la Dauphine. Vite devenue une voiture mythique, elle sera la voiture française la plus vendue à la fin des années 50. Le 17 novembre 1956, 43 équipages s'élancent depuis Bastia, arrivés sur Ajaccio le lendemain après un périple de quelques mille kilomètres. Seuls 17 concurrents franchiront la ligne. Vainqueurs, Gilbert Thiron sur Dauphine. Seconde sur le podium, encore une Dauphine. Une Porsche Carrera 356 sera classée 3e. De 1956 à 1965, les Dauphines très maniables sont reines sur ces routes techniques et difficiles. Total réussite pour Renault. Première place, 3 années de suite. 64, 65 et 66. La botte secrète de Renault. S'associer à Amédée Gordini dès 1957. Gordini, un nom mythique. Mécanicien d'origine italienne, passionné de motorisation, il est surnommé le sorcier. Dauphine, Gordini mais aussi plus tard les R8, les R12 et les Alpines. Autant de petits bolides reconnaissables, bleus rayés de bandes blanches, qui iront gagner partout. Dès 1957, l'épreuve comptera pour le championnat de France de grand tourisme. Le Tour de Corse représente la manche française du championnat du monde des Rallye WRC créé en 1973. Une manche presque toujours disputée en Corse, sauf un curieux déménagement en Alsace de 2009 à 2014. Puis, retour sur l'île, sa vraie place. Quelques noms prestigieux attachés à l'épreuve. Le grand Sébastien Loeb, Pierre Orsigne, Toi Vonen, qui malheureusement y perdra la vie, Jean Ragnotti, Bernard Darniche ou encore Gérard Larousse. Le Tour de Corse, une épreuve exceptionnelle que pilotes et spectateurs attendent avec passion. Le Tour de Corse, une épreuve exceptionnelle que pilotes et spectateurs attendent avec passion.